Bonjour à tous, la Sidra de Pinchas nous raconte le courage extraordinaire et le don de soi de celui qui a mérité le titre de Kohen. Et effectivement, le Talmud raconte que Pinchas a bénéficié de nombreux miracles, 6 selon la vie, 12 selon notre avis, à tel point que le Talmud dit « Celui qui voit Pinchas en rêve, Dieu lui fera bénéficier de merveilles. » Et on peut s'interroger sur cette notion de Pélé, cette notion de merveille, qui semble être supérieure à un S, c'est-à-dire à un miracle, qui est le mot habituel dans ce cas-là. Et effectivement, on peut considérer que Dieu peut avoir un comportement qui est miraculeux, c'est-à-dire qui change les lois de la nature, mais il peut avoir une attitude merveilleuse, c'est-à-dire être a priori au-delà de toutes les lois de la nature. Un peu comme Pinchas, qui aurait pu se sacrifier si cela avait été nécessaire, mais qui se donnait tellement avec Dieu qu'il était a priori au-dessus de toutes les mythes. Et il en est de même pour le comportement de Pinchas et le comportement de chacun d'entre nous. La loi prévoit que ce qu'a fait Pinchas, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enseigner, c'est « Allah haven morim ken ». C'est un don de soi, une abnégation qui dépasse toutes les limites. C'est un exemple duquel nous pouvons nous inspirer, nous aussi, pour mériter de sortir de cet exil avec l'aide de Dieu immédiatement. Merci à tous.